Jacques, chapitre 5 Allez maintenant, vous hommes riches, pleurez et hurlez, pour vos misères qui viendront sur vous. Vos richesses sont corrompues, et vos habits sont rongés par les mythes. Votre or et votre argent se sont corrodés, et leur rouille sera un témoignage contre vous et mangera votre chair comme si c'était du feu. Vous avez amassé un trésor pour les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos chants, duquel vous avez retenu frauduleusement, cris, et les cris de ceux qui ont moissonné sont parvenus aux oreilles du Seigneur de Sabaoth. Vous avez vécu dans le plaisir sur la terre, et dans la débauche, vous avez nourri vos cœurs, comme en un jour de carnage. Vous avez condamné et tué le juste, et il ne vous résiste pas. Soyez donc patient, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici, le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, et démontre une grande patience pour lui, jusqu'à ce qu'il reçoive la première et la dernière pluie. Vous aussi soyez patient, affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur approche. Ne soyez pas mécontents l'un contre l'autre, frères, de peur que vous ne soyez condamnés, voici, le juge se tient devant la porte. Prenez, mes frères, les prophètes qui ont parlé dans le nom du Seigneur en tant qu'exemple d'affliction douloureuse et de patience. Voici, nous estimons heureux ceux qui en durent. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin du Seigneur, que le Seigneur est plein de pitié et de tendre miséricorde. Mais avant toute chose, mes frères, ne jurez pas, ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et votre non, non, de peur que vous ne tombiez en condamnation. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui est affligé ? Qu'il prie Quelqu'un est-il joyeux ? Qu'il chante des psaumes Y a-t-il un malade parmi vous ? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et qu'il prie pour lui, en l'oignon d'huile dans le nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez vos fautes l'un à l'autre, et priez l'un pour l'autre, afin que vous puissiez être guéris. L'efficace fervente prière d'un homme droit a beaucoup d'effet. Élie était un homme sujet aux mêmes passions que nous, et il pria intensément pour qu'il ne pleuve pas, et il ne plût pas sur la terre durant trois ans et six mois. Et il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Frères, si l'un de vous s'égare de la vérité, et que quelqu'un le convertisse, qu'il sache que celui qui convertit le pécheur de l'erreur de son chemin sauvera une âme de la mort, et cachera une multitude de péchés.